Bon, écoutez, c'est vrai que quand on parle de la COVID-19, les études se concentrent beaucoup actuellement sur les symptômes physiques, les conséquences aussi physiques de cette maladie, mais la pandémie va bien au-delà des maux physiques. Plusieurs personnes souffrent d'anxiété, de déprime, et vous le voyez sur les images, il y a des enfants aussi qui ne font pas exception à ça, et on le sent, on entendait les nouvelles concernant tel jeune tout à l'heure. La Fondation Dr. Clown a choisi de venir en aide à ces enfants qui sont peut-être un petit peu plus anxieux, et on en discute avec le directeur général, Martin Goyette. Bonjour, M. Goyette. Bon matin. Vous arrivez avec une initiative, on connaît les face-à-face, mais vous, vous avez choisi de parler de nez à nez. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ces rendez-vous virtuels? Écoutez, pour comprendre ça, on peut peut-être se remettre dans le contexte du mois de mars, qui nous semble aussi lointain. À ce moment-là, on avait cinq à six du haut de Dr. Clown qui sortaient tous les jours pour visiter des hôpitaux pédiatriques, des écoles spécialisées, des résidences pour aînés. Et comme tout le monde, le 15 mars, on a été mis, ou le 13 mars, on a été mis en confinement. Donc, il y a beaucoup de gens qui attendaient, qui espéraient nos visites régulièrement dans les hôpitaux. On peut s'imaginer une jeune famille qui combat le cancer dans un centre d'oncologie qu'on voit toutes les semaines, dont l'enfant, une fois de temps en temps, peut lâcher son fou avec ses amis Dr. Clown. Et là, on ne peut plus y aller. Donc, c'était urgent pour nous de trouver une solution. Donc, dès le 25 mars environ, on était en ligne, prêts à prendre des rendez-vous. Les parents pouvaient venir réserver une plage horaire avec nous. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est être présents au moment entendu, avoir un ordinateur, une tablette, un son, une image qui fonctionne bien. Et puis, pendant 15 à 20 minutes, ils pouvaient s'amuser avec deux artistes de la Fondation. Depuis peu, vous avez ouvert les services que vous offrez à l'ensemble des écoles primaires. Moi, j'avais vraiment dans l'esprit que vous vous concentriez juste dans les hôpitaux. Je ne savais pas que vous alliez aller dans les écoles maintenant. Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là? En fait, vous touchez un bon point. C'est peu connu. On a à peu près 10 à 15 programmes déjà qui fonctionnaient avec les écoles spécialisées du Québec, qui sont souvent des enfants qu'on rencontre dans les hôpitaux pédiatriques. Et puis, ça fonctionne un peu différemment. Au lieu d'être des rendez-vous individuels, les enseignants prennent un rendez-vous peut-être pour une plage horaire un peu plus longue. Et dernièrement, on s'est rendu compte que, comme on vient de l'entendre dans votre segment de nouvelles, il y a beaucoup d'anxiété chez les jeunes. On a décidé d'ouvrir ça dans les écoles avec un petit message Facebook la semaine dernière lançant la perche, si on veut. Et puis, la réponse a été phénoménale. Beaucoup, beaucoup de professeurs veulent nous avoir dans leur classe. Donc, on commence dès jeudi. C'est un peu différent. Au lieu d'aller sur la plateforme de rendez-vous individuelle qui est disponible sur notre site Web, les enseignants doivent nous écrire à info.drcrume.ca. Et là, on prend contact avec eux. On identifie le besoin et puis on leur réserve une plage horaire. Ce sera à eux de décider s'ils veulent nous mettre en projection sur leur tableau interactif dans la classe ou certains enseignants vont créer un petit coin où un ou deux enfants peuvent venir rencontrer les docteurs clowns. Oui. M. Goyard, en quoi est-ce que l'approche thérapeutique des docteurs clowns, elle est différente de ce qu'on peut retrouver de façon plus traditionnelle? Bien, c'est assez fascinant quand on voit les docteurs clowns travaillés. On l'a vécu avec les enfants autistes. Les éducateurs spécialisés nous disaient c'est incroyable, le clown est à moitié enfant, à moitié adulte et réussit à avoir des interactions avec les enfants qui dépassent souvent les attentes. Et puis, les gens nous voient, nous perçoivent souvent comme des clowns d'animation. C'est pas du tout ça qu'on fait. On est à l'écoute du besoin et on est présent dans des programmes de pédopsychiatrie à Montréal. On est habitués avec les enjeux de santé mentale qui sont toujours pas très loin des enjeux physiques, de santé physique. Donc, on est pas mal convaincus de pouvoir faire du bien à tout le monde. Et la réponse des enseignants est vraiment significative. On voit qu'il y a un besoin criant à ce niveau-là. Donc, on va tenter d'aller faire un maximum de bien dans les écoles dès jeudi. Oui. On parlait d'anxiété chez les enfants. Mais sur le terrain, là, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ceux qui sont sur le terrain, de ce que les enfants ont à raconter? Bien, ce qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup d'anxiété. On répète le mot. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a une certaine tension qui n'est pas souvent nommée. Et puis, nous, on va développer des espèces de canevas d'intervention qui vont permettre aux enfants d'exprimer ces choses-là. On veut les faire sortir de leur bulle, de leur coquille. Des fois aussi, ça peut être... On va recevoir des missions spécifiques des enseignants qui vont nous dire tel enfant. On sent qu'il est en train de s'isoler. On aimerait vraiment faire une intervention spécifique. Ou parfois, ça va être simplement de passer des messages comme comment se laver les mains, comment suivre les directives. Il y a des enfants qui font le moins. Et puis, les clowns ont beaucoup de succès à se faire écouter par les enfants. Fondation DrClune.ca, si jamais on veut prendre des rendez-vous ou en savoir plus. Merci, M. Goyette, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bon dimanche. Continuez votre beau travail. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada